J'en étais resté, messieurs, Yen, à la lecture d'un document officiel français qui figure à votre livre de documents, permettez-moi de le rappeler, sous le titre de rapport du ministère des prisonniers et déportés, et cette lecture concernait les arrestations d'enfants juifs par les Allemands en France, chez les particuliers, ou dans les œuvres publiques, dans les asiles publiques, où on les avait recueillis. Avec votre permission, je reviendrai sur une déclaration que j'avais faite préalablement concernant l'exécution des ordres donnés par l'état-major allemand, avec l'approbation du ministère des affaires étrangères allemand d'arrêter tous les généraux français et d'arrêter en outre, en représailles, les familles de ces généraux qui seraient passées à la dissidence, c'est-à-dire du côté de nos alliés. Il résulte en effet de l'article 21 de la charte que votre tribunal n'exigera pas que soit rapportée la preuve de faits de notoriété publique. Dans la masse énorme de faits que nous vous apportons, il en est beaucoup. Qui sont connus, mais ne sont pas de notoriété publique. Il en est peu, mais il en est certains cependant, qui sont à la fois connus et de notoriété publique dans tous nos pays. C'est le cas, notamment, de la déportation de la famille du général Giraud, car aussi bien, je vais me permettre de rappeler au tribunal, aussi bien, je vais me permettre de rappeler au tribunal, les six points principaux de cette déportation. Premièrement, nous nous souvenons tous avoir appris par la radio alliée que madame Giraud, épouse du général Giraud, qui concerne les six points principaux de cette déportation. Qu'est-ce qu'on va demander à nous prendre la connaissance judiciaire de, avec référence à la déportation de Général Giraud's famille? Je prie au tribunal de bien vouloir, en ce qui concerne ces faits, faire application de l'article 21 de votre statut, à savoir de cette disposition qui précise que le tribunal n'exigera pas que soit rapportée la preuve de faits de notoriété publique, premièrement. Et deuxièmement, je prie au tribunal de bien vouloir m'écouter, lui exposer quels sont ces faits que nous tenons comme de notoriété publique, car ils sont connus non seulement en France, mais en Amérique, non seulement en France, mais en Amérique, puisque l'armée américaine a participé à ces événements. J'ai sous les yeux, Monsieur le Président, une traduction de cette charte en français. J'interprète cette traduction en français. Le tribunal n'exigera pas que soit rapportée la preuve de faits de notoriété publique. Nous interprétons ainsi ces mots. Il n'est pas nécessaire d'apporter une preuve documentaire ou testimoniale de faits universellement connus. Vous dites que c'est universally known, mais supposons, par exemple, que les membres de la tribunal ne connaissent pas les faits. Je l'entends bien, Monsieur le Président. C'est une question de fait qui sera tranchée par le tribunal. Le tribunal dira s'il sait ou s'il ne sait pas que ces six points que je vais lui rappeler sont exacts. Le tribunal dira s'il sait que les faits, avec référence à General Giraud, de la mort, de la mort de la mort de la mort. although they are very probably matters of common knowledge or of public knowledge within France cannot be said to be of common knowledge or of public knowledge within the meaning of Article 21 which applies generally to the world of course if the French prosecutors have governmental documents or reports from France which state the facts with reference to the deportation of General Giro the matter assumes a different aspect and if there are such documents the tribunal will of course consider them which in the middle of the valley you can find a man and you can find and you can find and you can find Il a apporté la preuve que les crimes commis individuellement par les chefs de la police allemande dans chacune des villes, dans chacune des régions des pays occupés de l'Ouest, les têtes en exécution d'une volonté centrale, une volonté émanant du gouvernement allemand, ce qui nous permet de ressaisir alors, un à un, les accusés. Cette preuve, je ne pourrais pas la faire en vous apportant des documents. Il faudra, pour que vous la considériez comme faite, que vous teniez pour valable la lecture des témoignages que je vais commencer de faire. Ces témoignages ont été recueillis par l'armée américaine, par l'armée française et par le service français de recherche des criminels de guerre. Le tribunal m'excusera si je suis obligé de faire de nombreuses lectures. La preuve de la volonté systématique ne peut en effet être faite que si j'apporte la preuve que partout, dans tous les cas, la police allemande a appliqué les mêmes procédés aux patriotes qu'elle internait et qu'elle détenait. Les internements, la détention, avaient lieu en France, dans des prisons civiles dont les allemands s'étaient emparés, ou dans certains quartiers des prisons françaises que les allemands avaient réquisitionnés, qu'ils occupaient et dont l'accès était interdit à tous les fonctionnaires français. Les détenus étaient, dans tous ces établissements pénitentiaires, soumis au même régime. Nous vous en apporterons la preuve en vous lisant des témoignages de détenus de chacun des établissements pénitentiaires allemands en France ou dans les pays occupés de l'Ouest. Et ce régime était absolument inhumain, permettait seulement aux détenus de survivre, dans les conditions d'ailleurs les plus précaires. A Lyon, au fort Montluc, les femmes recevaient pour toute nourriture une tasse de tisane à 7 heures et une louche de soupe accompagnée d'un petit morceau de pain à 17 heures. Ceci est établi par le document 555 que vous trouverez dans votre livre de documents. En tête de ce document, le 11e, nous le déposons sous le numéro 302. En tête de ce document, le 11e du livre de documents que vous avez entre les mains. F555. Première page de ce document. Vous l'avez ? Vous l'avez ? Oui. Vous l'avez ? Oui. Vous l'avez ? Oui. 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 Je l'ai. Je l'ai. Nous l'avons maintenant. Je l'ai maintenant. Vous l'avez ? Vous l'avez ? Vous l'avez. Ce rempli de ce document, deuxième paragraphe, consiste en une analyse des témoignages recueillis. Il suffit de se reporter à cette analyse. Je me détacherai quelques lignes seulement du témoignage suivant. La déposante déclare qu'à l'arrivée au fort Montluc, les prisonniers pris dans la rafle de la Gestapo du 20 septembre furent dépouillés de tout leur avoir. Les détenus étaient traités d'une façon sauvage, le régime alimentaire était des plus succincts, la pudeur des femmes n'était pas respectée. Deuxième page, c'est le témoignage, même en date à Saint-Jean-Golfe du 9 octobre 1940. Ce témoignage est relatif aux arrestations de Saint-Jean-Golfe, auxquelles il fut procédé au mois de septembre 1943. Le témoin rapporte page 2, cinquième paragraphe. En haut de la page, suite, page 2, et cinquième paragraphe. Alors, retour de l'interrogatoire, des jeunes gens avaient les doigts de pieds brûlés à l'aide de tampons imbibés d'essence, d'autres les mollets rougis par la flamme d'une lampe à soudée. Page 2, cinquième paragraphe, dans le texte en français. Alors, retour de l'interrogatoire, des jeunes gens avaient les doigts de pieds brûlés à l'aide de tampons imbibés d'essence, d'autres les mollets rougis par la flamme d'une lampe à soudée. D'autres étaient enfin mordus par des chiens policiers. Page 3. Dr. Merkel, als bestellter Verteidiger der Gestapo. Es werden hier von der französischen Anklage Urkunden vorgelegt, kriegt, kriegt, die keine eidlichen Aussagen darstellen, die keine eidesstaatlichen Versicherungen darstellen. Bestätigungen, aus denen nicht ergeht, wer sie aufgenommen hat. Ich muss grundsätzlich dagegen protestieren, dass diese einfachen Aussagen von Leuten, die weder beeidigt sind, noch eidesstaatliche Versicherungen darstellen, in dem Verfahren hier als Beweismittel verwertet werden. Das ist alles, was du zu sagen? Ja, das ist es. Wir werden den Antworten hören. Wir werden den Antworten hören. Wir werden den Antworten hören. jusqu'à admettre le témoignage de notoriété publique n'a pas fixé de règles quant à la façon dont doivent être reçues les témoignages qui vous sont proposés en preuve. La charte vous laisse libre de vous déterminer sur tel ou tel document la charte vous laisse libre de décider si tel ou tel mode d'enquête est recevable. Or, la façon dont les enquêtes ont été conduites est régulière si l'on s'en tient aux usages, aux coutumes de mon pays. Il est constant, en effet, que tous les procès-verbaux de police et de gendarmerie soient reçus sans que les témoins aient apprêté serment. D'ailleurs, au terme de votre charte, toutes les enquêtes faites pour déceler des crimes de guerre doivent être tenues pour des preuves authentiques. L'article 21 dit, le tribunal n'exigera pas que soit rapportée la preuve de fait de notoriété publique, mais les tiendra pour acquis. Il considérera également comme preuves authentiques les documents et rapports officiels des gouvernements des Nations Unies, y compris ceux dressés par les commissions établies dans les divers pays alliés pour les enquêtes sur les crimes de guerre, ainsi que les procès-verbaux des audiences et les décisions des tribunaux militaires ou autres tribunaux de l'une quelconque des Nations Unies. Ce rapport, Monsieur le Président, est-ce qu'il y a un document d'entre eux, ou est-ce qu'il y a un acte ou un document d'un committee set up in France ? Ce rapport, Monsieur le Président, émane de la Direction Générale de la Sûreté Nationale, vous le constatez en examinant le deuxième feuillet de la copie que vous avez entre les mains, en haut à gauche. Direction Générale de la Sûreté Nationale, Commissariat spécial de Saint-Jean-Golfe, procès-verbal d'audition. Bien entendu, ce document a été déposé au greffe de votre tribunal. Il suffit que le greffier vous la porte. C'est une copie qui est certifiée par le directeur de la Sûreté Nationale de la Sûreté Nationale de la Sûreté Nationale. Directeur du cabinet du ministre de la Guerre. Le ministre public français a déposé les originaux de l'audience d'hier. Ils ont été remis à M. Martin. Je l'ai envoyé chercher, M. le Président. Je l'ai envoyé à M. Martin. Je l'ai envoyé à M. Martin. Je l'ai envoyé à M. Martin. Et cette certification est faite, d'une part, par le délégué français au siège du ministère public. Vous voyez la signature de M. de Menton sur la pièce que vous avez. Et d'autre part, certifié par le directeur du cabinet du ministre de la Justice, M. Zimbault, avec un cachet officiel du ministre de la Justice français. M. le Président, c'est un document qui émane de la Direction Générale de la Sûreté Nationale, qui a été établi au cours d'une enquête sur les crimes de guerre prescrite par notre office français de recherche des criminels de guerre. L'original est resté à Paris au service français, mais la copie certifiée conforme que vous avez a été signée du directeur du cabinet du ministre de la Justice à Paris. Oui, mais M. de Bost, je ne suis pas en question de si c'était un vrai copier ou non. Le question que je suis en question de si c'était dans l'article 21, c'était un document de gouvernement, ou un report de la Sûreté Nationale, ou un document de la Sûreté en France pour l'investigation des crimes de guerre. Et je suis en question de si c'est, et il semble être. Mais oui, monsieur, c'est bien cela. Merci. 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 . Merci. 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 l'inspecteur de police spéciale détaché au commissariat spécial de Saint-Jean-Golfe. Il convient d'ailleurs de réparer une erreur commise par le défenseur qui dit que c'est un petit service de police, c'est un poste frontière. Et les commissariats spéciaux au poste frontière sont tous des services importants même lorsqu'ils sont installés dans de petits villages. Je pense qu'il en est le même dans tous les pays. Monsieur de Boste, you understand what the problem is. It's a question of the interpretation of Article 21. And the tribunal requires your assistance upon that interpretation as to whether this document does come under the terms of Article 21. And if you have anything to say upon that subject, we would be glad to hear it. Monsieur le Président, il me paraît impossible que le tribunal écarte ce document et les documents semblables que je vais présenter, car tous portent pour les authentifier non seulement la signature du représentant de la France devant votre tribunal, mais celle du délégué du ministre de la Justice à la Commission des Crimes de Guerre. examiner le cachet qui est à côté de la deuxième signature, c'est un saut du ministre... Don't go too fast, tell us where the signatures are. Il y a... Il y a ici, messieurs, mention de remise au ministère public français de ce document comme élément de preuve par le service de recherche des crimes de guerre ennemis et en dessous la signature du directeur du cabinet du ministre de la Justice français, garde des Sceaux. Et encore sur cette signature, le cachet, le timbre du ministre de la Justice. Vous lisez, service de recherche des crimes de guerre ennemis. Vous lisez, ce que je suis demandé, est-ce c'est ce que c'est ce que c'est ce qui se passe ? C'est-ce qui s'enquirait. Et ça, c'est ce que c'est ce qu'on a sacré. Et ce que c'est ce qu'on a récord. Et c'est-ce que le ministre de la Justice, pour la purposes de ce trial, a adopté cette police report. C'est-ce que c'est ce que c'est ce qu'il s'albaut ? C'est exact, M. le Président. Je pense que nous sommes d'accord. Le service de recherche des crimes de guerre ennemis en France dépend directement du ministre de la Justice. Il fait procéder à des enquêtes. Ces enquêtes sont faites par des officiers de police judiciaire, tel M. Binault, inspecteur de police spéciale, détaché au commissariat spécial de Saint-Gingol. Le tribunal... Je ne pourrais vous donner de mémoire la date exacte. Mais ces services ont été constitués en France au lendemain de la Libération. À partir du mois d'octobre 1944, ils ont fonctionné. Et ce sont eux qui... Antérieurement. Au mois de septembre. Au mois de septembre, c'est contemporain. Au mois de septembre 1944, le service de recherche des crimes de guerre en France a été constitué. Et ce service a donné des ordres. Le service de recherche des crimes de guerre en France a été constitué en novembre de septembre de septembre de septembre. Vous en avez le témoignage, M. le Président, en regardant en haut et à gauche de la deuxième page, celle qui reproduit le début du procès verbal. Vous lisez, objet, enquête sur les atrocités commises par les Allemains contre la population civile. Ces enquêtes ont été prescrites par le service de recherche des crimes de guerre ennemis. Le service de recherche des crimes de guerre en France a été constitué en septembre de septembre de septembre de septembre de septembre de septembre. Le tribunal will adjourn pour le purpose de considération, M. le Président. Le service de recherche des crimes de guerre en France a été constitué en septembre de septembre de septembre de septembre de septembre. C'est parti. 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 dont je vous ai donné lecture, est relatif au mauvais traitement prodigué aux détenus au Fort Montluc à Lyon. Je passe au document 556 que nous déposerons sous le numéro 303 et qui, lui, a trait au régime des prisons à Marseille. C'est le document qui suit, le document sur lequel nous nous étions arrêtés tout à l'heure dans votre livre de documents. Le tribunal constatera qu'il s'agit du procès verbal dressé par le service de la sécurité militaire du Vaucluse concernant les atrocités commises par les Allemands sur les détenus politiques et que ce procès verbal renferme la déposition écrite de M. Mousson qui fut chef d'un service de renseignement et arrêté le 16 août 1943 puis transféré le 30 août 1943 à la prison Saint-Pierre de Marseille. Dernier paragraphe de la première page de ce document. Nous lisons Transféré à Marseille, prison Saint-Pierre, le 30 août 1943 affecté à la salle P de 25 mètres de long sur 5 de large C'est le dernier paragraphe du texte en français du document F556 procès verbal de renseignement Transféré à Marseille, prison Saint-Pierre Transféré à Marseille, prison Saint-Pierre Le 30 août 1943, affecté à la salle P de 25 mètres de long sur 5 mètres de large Nous sommes taffés 75 et souvent 80 2 paillasses pour 3 Saleté repoussante Pou, puce, punaise, nourriture infecte Pour des riens, des camarades sont frappés et mis en cellule 2 ou 3 jours de suite sans manger Page suivante Quatrième paragraphe Repris le 15 mai D'une façon plutôt brutale C'est le quatrième paragraphe Repris le 15 mai D'une façon plutôt brutale Je fus incarcéré à la prison Sainte-Anne Et cinquième paragraphe Même page Condition de vie à Sainte-Anne Hygiène déplorable Nourriture du secours national Page suivante encore Deuxième paragraphe Condition de vie aux petites baumettes Nourriture, juste de quoi ne pas mourir Pas de colis La Croix-Rouge donne beaucoup Mais nous recevons très peu Prison de Poitiers Il s'agit, je le répète De prison entièrement contrôlée par les Allemands Prison de Poitiers Document suivant F558 F558 Que nous déposons sous le numéro 304 Il y est joint Dernière et avant-dernière page Un rapport émanant du service américain d'information Paris Section presse 18 octobre 1944 Le tribunal doit savoir Que tous ces rapports Ont été Incorporés Aux documents Présentés par l'Office français De recherche des criminels de guerre Nous lisons Sous le chiffre 2 Monsieur Clay fut arrêté le 14 décembre 1943 Par la Gestapo Et détenu à la prison Pierre Lévesque Jusqu'au 26 août 1944 Paragraphe 3 Pendant son emprisonnement Il demanda un matelas comme blessé de guerre Il lui fut répondu qu'il en aurait un s'il avouait Il devait coucher sur une couche de paille De 2 cm d'épaisseur Répandu sur le sol Cet homme Dans une pièce De 4 mètres De long 2 mètres de large Et 2 mètres 80 de plafond 20 jours sans sortir de cellules Ses blessures le gênaient Pour faire usage des cabinets Les allemands refusèrent de s'en inquiéter Paragraphe 4 Sous la lettre petit b Un autre pesait 120 kilos Et perdit 30 kilos en un mois Au secret pendant un mois Il fut torturé Et mourut de gangrène aux jambes Les blessures causées par la torture S'étant infectées Mourut après 10 jours d'agonie Seul et sans secours Sous le numéro 5 Voici les procédés de torture La victime était pliée en deux Les mains attachées à la jambe droite On le jetait ensuite à terre On le battait à la schlag pendant 20 minutes S'il s'évanouissait On lui jetait un chaud dos à la figure Le tout pour l'obliger à parler M. Franchetot Était ainsi battu 4 jours sur 6 Quelquefois le patient n'était pas attaché S'il tombait On le ramassait par les cheveux Et l'on continuait Page 2 D'autres fois la victime était placée nue Dans une cellule de correction spéciale Les mains attachées à une grille de fer Au-dessus de la tête Il était alors battu Jusqu'à ce qu'il se décide à parler Petit B Le procédé ci-dessus N'était pas aussi courant Mais M. Kleiss A des amis Qui ont assisté à des tortures électriques Un fil électrique était attaché Au pied de la victime Et un autre fil en divers endroits du corps La torture était d'autant plus horrible Que dans la plupart des cas Les allemands n'avaient pas d'idée précise Sur les renseignements à obtenir Et torturés au hasard Tout à la fin Les 4 dernières lignes 5 dernières lignes Un procédé de torture Consistait à pendre la victime Par les mains Ramenées derrière le dos Jusqu'à ce que les épaules Soient complètement démises Ensuite On couplait la plante des pieds Avec des lames de rasoir Et on obligeait les victimes A marcher sur du sel Les prisons du nord C'est le document 560 Le suivant dans votre livre de documents Nous le déposons sous le numéro 305 Il émane lui aussi du service américain de recherche des crimes de guerre Page 1 Sous la lettre A Vous lirez Le rapport Que le rapport général Du professeur Poco Sur les atrocités commises par les allemands Dans le nord de la France Et en Belgique Y est analysé Ce rapport s'étend sur l'activité de la police allemande En France À Arras Béthune Lille Valenciennes Malolébin La Madeleine Quincy L'Ausse En Belgique Saint-Gilles Fort-de-Huy Camp de Belvéro Ce rapport est accompagné de 73 dépositions de victimes De l'examen de ces témoignages Il ressort Que les brutalités La barbarie des méthodes employées au cours des interrogatoires Etait le même Dans les divers lieux cités Cette synthèse dont je vous parlais est faite Dans ce rapport américain Je pense Qu'il ne convient pas D'insister trop Puisque cette synthèse est affirmée En première page Le tribunal pourra d'ailleurs Lire Page 4 5 6 7 Une description détaillée des atrocités Systématiques Et toutes identiques Pratiquées par toutes ces polices Allemandes Pour obtenir des aveux Page 7 Vous lirez Cinquième paragraphe Qu'un détenu Qui avait tenté de s'évader Fût repris Et livré dans sa cellule À la fureur de chien policier Qui le déchiquetait Page 17 Qui est encore La page 17 Deuxième paragraphe Du texte allemand Et reproduit le rapport De monsieur Prouille Dont par exception Je donnerai lecture En raison de la nature Des faits Je cite Condamné par les tribunaux allemands A 18 mois d'emprisonnement Pour détention d'armes Et après avoir connu Les prisons d'Arras, Betunelos Je fus dirigé sur l'Allemagne Suite à de mauvais traitements En Prusse orientale Je fus obligé De me faire soigner Pour les yeux Ayant été conduit Dans une infirmerie Un médecin allemand Me fit mettre des gouttes Dans les yeux Quelques heures plus tard Après de pénibles souffrances J'étais devenu aveugle Et après avoir passé Quelques jours À la prison de Fresnes On me dirigea Sur la clinique Des 15-20 À Paris Le professeur Guy Hama Qui m'examina M'a certifié Que c'est à l'aide D'un corrosif Que j'avais eu Les yeux brûlés Sous le numéro 561 Nous vous donnerons Lecture d'un document Émanant encore Des services américains De recherche Des crimes de guerre Que nous déposerons Sous le numéro 306 Le tribunal trouvera Page 2 La preuve La preuve Que monsieur Herrera A assisté A des tortures Infligées A de nombreuses Personnes Et a vu Un polonais Nommé Ript Dont ont brûlé La plante Des pieds Ce polonais Eut ensuite La tête fendue D'un coup de clé A molette Et fut fusillé Après sa guérison Je cite Le commandant Grandier Qui avait eu Une jambe fracturée A la guerre De 1914 A été menacé Par ses interrogateurs De voir fracturer Sa seconde jambe Ce qui fut Mise à exécution Devenu A moitié fou A la suite D'une piqûre Les allemands Le firent disparaître Nous avons le souci D'épargner Le plus possible Votre temps Mais il conviendrait Que le tribunal Prenne connaissance En son entier De ces rapports Officiels Américains Qui tous Exposent D'une façon Très précise Les tortures Pratiquées Par les différents Services de police Allemands Dans de nombreuses Régions de France Et montrent A l'évidence L'identité De procédé Le document Le document suivant Est un document Côté 571 Que nous déposerons Sous le numéro 307 Et dont nous ne donnerons Lecture Que d'un paragraphe De quatre lignes Page 36 Le troisième paragraphe En partant du bas C'est Le quatrième paragraphe De la page 20 Du texte allemand Monsieur Robert Vanache Demeurant à Tourcoing Page 36 C'est la dernière page Du document 571 571 One moment It followed after That last document Dernière phase Du document Du document Il y a des pages Il y a des pages Dont la pagination N'est pas très lisible Rapport de monsieur Vanache Demeurant à Tourcoing Qui déclare J'ai été arrêté Le 22 février 1944 Belgique Par la Gestapo Habillée en civil Au cours de l'interrogatoire Ils étaient habillés En militaire Je saute un paragraphe Je fus interrogé La deuxième fois À Gans À la prison centrale Allemande Où je suis resté 31 jours Là Je fus Enfermé Pendant deux Ou trois heures Dans un genre De cercueil En bois D'où on ne savait respirer Que par trois trous Fait au plafond Page 38 Du même document C'est une nouvelle liasse Dans le brochage Monsieur le Président Monsieur Rémy Demeurant à Armentière Déclare Arrêté le 2 mai 1944 À Armentière Je suis arrivé À la Gestapo 18 rue François Debas À la Madeleine Le même jour Vers 3 heures J'ai subi Un interrogatoire À deux reprises Différentes Le premier Environ d'une heure Couché sur le ventre J'ai reçu Environ 120 coups De nerfs de bœuf Le deuxième A duré un peu plus longtemps La même chose A suivi Sur le ventre Et coup Comme je ne voulais Rien dire On m'a dévêtu Et mis à la baignoire Le 5 mai J'ai subi Un interrogatoire À l'os Ce jour-là On m'a pendu Par les pieds Et les coups de pleuvoir Qui ne nous intéresse Qui ne nous intéresse point Ici Nous appliquons À démontrer Que partout Les tortionnaires Ont appliqué Les mêmes procédés Et n'ont pu le faire Et n'ont pu le faire Qu'en exécution D'ordre Qu'il leur avait été donné Par leur chef Page 46 Témoignage de M. Guérin Premier paragraphe Huitième ligne Ne voulant rien avouer L'un d'eux L'un des interrogateurs Me mit mon cache-nez Autour de ma bouche Afin d'étouffer mes cris Un autre policier allemand Me prit la tête Entre ses jambes Et deux autres Un de chaque côté de moi Se mirent à me matraquer Dans le bas des reins Ils me donnèrent 25 coups de matraque Chacun à chaque fois Que je me montais Cette séance dura Deux heures passées Le lendemain Ils recommençèrent Aussi longtemps que la veille Cette torture m'était infligée Parce que le 11 novembre J'avais manifesté En allant déposer une gerbe Au monument aux morts De la guerre de 1914 à 1918 Page 48 Page 29 Du texte allemand Rapport de M. Alfred Dedon Paragraphe 3 Voici les mauvais traitements Qui lui ont été infligés 18 août Partie sensible Abîmée par coup de marteau 19 août J'ai été passé à la noyade 20 août J'ai subi la peine du serre-tête 21 et 24 21 et 24 J'ai été enchaîné jour et nuit Jour et nuit 26 J'ai encore été enchaîné le jour et la nuit Et pendu un moment par les bras Page 49 Page 49 Page 30 du texte allemand Rapport de M. Deltombe Arrêté par la Gestapo Le 14 juin 1944 Paragraphe 2 Je lis Le jeudi 15 juin A 8 heures du matin L'on m'a fait descendre A la cave des tortures Là ils m'ont demandé D'avouer le sabotage Que j'avais exécuté Avec mes groupes Et de dénoncer mes camarades Ainsi que mes refuges Parce que je ne répondais pas La torture a commencé Ils m'ont fait mettre les mains Derrière le dos Ils m'ont mis les menottes spéciales Et m'ont pendu par les poignets Puis ils m'ont frappé Avec un air de bœuf Principalement sur les reins Et sur la figure Ce jour-là La torture a duré 3 heures Le vendredi 16 juin Ça a encore été la même chose Mais pendant une heure et demie Car je n'en pouvais plus Et ils m'ont remonté Dans ma cellule Sur une civière Le samedi Les tortures ont recommencé De plus belle Là j'ai été obligé D'avouer mes sabotages Car les brutes M'entassaient des aiguilles Dans les bras De là Ils m'ont laissé tranquille Jusqu'au dissous Puis ils m'ont fait appeler Au bureau En disant que j'étais condamné à mort Je suis parti sur Bruxelles D'où j'ai été libéré Du train des déportés Le 3 septembre Par les patriotes De Bruxelles Page 56 Les femmes étaient soumises Au même traitement Que les hommes Au supplice Physique Le sadisme De leur tortionnaire Ajoutait le supplice Moral Particulièrement pénible Pour une femme Ou une jeune fille D'être dévêtue Et mise à nu Par ses bourreaux L'état de grossesse Ne les préservait pas des coûts Et lorsque les brutalités Entraînaient un avortement Elles étaient laissées Sans soin Exposées à tous les accidents Et à toutes les complications De ce criminel avortement Ceci est le texte Du sommaire Rédigé par l'officier américain Qui a procédé à cette enquête Le tribunal trouvera Page 58 Page 36 du texte allemand En bas de la page Du texte français La déclaration De madame Sigmans Qui fut arrêtée À Paris Le 24 février 1940 Par quatre soldats Munis Chacun d'une mitraillette Et par deux autres allemands En civil Avec un revolver au point Ayant regardé dans son sac Ils trouvèrent trois cartes D'identité Puis découvrir dans sa chambre Les tampons de la commandant tour Ainsi que des laissés-passer Et des cartes De travailleurs allemands Qu'elles s'étaient procurées La veille Page 59 Je citerai Le deuxième paragraphe Du texte Que vous avez sous les yeux Aussitôt Ils me mirent les menottes Et m'emmenèrent Pour un interrogatoire Ne répondant pas Ils me giflèrent En plein visage Avec une telle force Que j'en tombais En bas de ma chaise Ils me cravachèrent Avec un cercle De caoutchouc En plein visage Cet interrogatoire Commençait à 10 heures Du matin Prit fin le soir À 11 heures Je dois vous dire Que j'étais enceinte De trois mois Nous déposerons maintenant Un document 563 Et 564 Sous le numéro Unique 308 C'est le rapport Auquel il a été procédé Sur les atrocités Commises Par la Gestapo A Bourges Et nous vous donnerons Lecture D'une partie De ce rapport Page 6 Du texte en français Page 5 Du texte en allemand Je sous-signé Monsieur de Boston How do you establish What this document is It appears to be The report of Monsieur Marc Toledano Is it C'est exact Monsieur le Président Ce rapport A été incorporé A été incorporé A été incorporé Au document Il a été incorporé Avec le reste des documents Figurant dans la même liasse Au document présenté Par la commission française De recherche des crimes de guerre Ainsi qu'en témoigne La signature Officielle Officiellement Apposée Par monsieur Zambot Sur l'original Qui est entre les mains Ligréfier Et nous vous donnerons Lecture De la page 5 Qui est la première page De l'original Je sous-signé Madame Bondoux Surveillante à la maison D'arrêt de Bourges Certifie que De neuf hommes La plupart des jeunes gens Ont subi un traitement Odieux En restant les mains liées Derrière de dos Et les chaînes aux pieds Pendant 15 à 20 jours Et tentent Dans l'impossibilité Absolue De prendre leur vie Normalement Ceux-ci Crier la fin Devant cet état de choses Plusieurs détenus De droits communs Ont manifesté Ont manifesté leur désir De venir en aide En leur confectionnant De petits colis Pris sur leur provision Que je faisais passer le soir Un certain surveillant allemand Que je connaissais Sous son prénom Michel L'ont jeté leur pain Dans un coin de la cellule Et monté la nuit Pour les balles Tous ces jeunes gens Ont été fusillés Le 20 novembre 1943 D'autre part Une dame Hartwig Habitant Chevane Je crois M'a dit Être restée Attachée Pendant 4 jours Sur une chaise En tous les cas Ce que j'ai constaté C'est que cette personne Avait le corps Complètement meurtri Page 6 Page 5 Septième ligne Avant la fin Du texte allemand Nous lisons Dans la déclaration De monsieur Labussière Capitaine de réserve Instituteur À Marseille Les Obignies Huitième ligne En partant du bas De la page Le 11 Je fus battu Deux fois Au nerf de bœuf Pour recevoir les coups Je devais me courber Sur un bain Les muscles des cuisses Et des mollets Bien tendus Je recevais d'abord Une trentaine de coups D'un gros nerf de bœuf Ensuite La séance continuait Avec un autre instrument Muni d'une boucle À l'extrémité J'étais alors frappé Sur l'anus Sur les cuisses Sur les mollets Il me faisait Écarter les jambes Enfin Il terminait Avec un nerf de bœuf Très fin Dont il m'assainait Encore une vingtaine De coups Lorsque je me redressais La tête me tournait Et je tombais à terre J'étais toujours Relevé à coups de bosse Les menottes N'ont jamais quitté Mes poignées Je recule devant La lecture Du reste De ce témoignage Passé au bas De l'avant Les détails qui précèdent Sont atroces Le 12 à 10 heures Après avoir battu Une femme Paoli va me retrouver Et me dit Chien Tu n'as donc pas de cœur C'est ta femme Que je viens de battre Je le ferai Tant que tu n'auras rien dit Il aurait voulu Que je lui donne Les lieux de rendez-vous Et les noms des camarades Ligne suivante Le 14 à 18 heures Je fus amené à nouveau A la chambre de torture Je ne pouvais plus me traîner Avant de me faire entrer Paoli me dit Je te donne 5 minutes Pour me dire Tout ce que tu sais Si dans 5 minutes Tu n'as rien dit Tu seras fusillé A 3 heures Ta femme Le sera assis Et ton gosse Sera envoyé En Allemagne Page 9 Après signature De l'interrogatoire L'Allemand Lui dit Regarde ta femme La figure Tu vois comment On peut mettre Un homme en 5 jours Tu n'as pas fini D'en voir Et il ajouta Maintenant Sors d'ici Tu nous empoisonnes Et le témoin finit J'étais en effet Couvert d'ordures Des pieds à la tête On me fit monter En voiture On me reconduisit En cellule Pendant ces 5 jours J'avais certainement reçu Plus de 700 coups De nerfs de bœuf Un gros hématome Se déclara aux deux fesses Un médecin Dut l'opérer Et ses camarades De détention Le fuyait Tant il sentait mauvais Les mauvais traitements Dont il était Dont il avait été victime Il avait couvert Son corps d'abcès Le 24 novembre A la date Date à laquelle Il était interrogé Il n'était pas encore Remis de ses blessures Page 10 Son témoignage Se termine Par une indication Générale Des procédés de torture Qui ont été employés Premièrement Le nerf de bœuf Deuxièmement La baignoire Le torturé Était plongé La tête La première Dans une baignoire Pleine d'eau froide Jusqu'à l'asphyxie On lui faisait ensuite La respiration artificielle S'il ne parlait pas On recommençait Plusieurs froides suites Les vêtements trempés Il passait la nuit Dans une cellule froide Troisièmement Le courant électrique L'épaule était placée D'abord aux mains Puis aux pieds Aux oreilles Et enfin L'un dans l'anus L'autre au bout de la verge Quatrièmement L'écrasement des testicules Dans une presse Préparée à cet effet La torsion des testicules Était fréquente Cinquièmement La pendaison Le patient était attaché Les menottes Derrière le dos Un crochet prenait ses menottes Et à l'aide d'une poulie La victime était soulevée Au début On l'a soulevée Et on l'a laissée retomber Par saccade Ensuite On l'a laissée suspendue Plus ou moins longtemps Les bras Était très souvent Désarticulés Et j'ai vu aucun Le lieutenant d'Activre Lefebvre Qui avait perdu l'usage Des deux bras Étant resté ainsi Suspendu Plus de quatre heures Les brûlures Sixièmement Avec une lampe à souder Ou avec des allumettes Le 2 juillet Arrivait au camp Mon camarade Lallou Instituteur de Crère Qui avait subi La plupart de ses tortures À Bourges Il avait un bras luxé Et ne pouvait faire fonctionner Aucun doigt De la main droite Par suite De la pendaison Il avait supporté Le nerf de boeuf Et l'électricité Il avait été brûlé Par les allumettes On lui avait enfoncé Sous tous les ongles Des mains et des pieds Des allumettes coupées Ses poignées Et ses chevilles Avaient été entourées De bracelets De voites Le feu mis Au bracelet Et aux allumettes Pendant que tout brûlait Un Allemand Lui enfonçait De nombreuses fois Un couteau pointu Dans la plante Des pieds Et un autre Le frappait Au nerf de boeuf Les brûlures au phosphore Ont mangé certains doigts Jusqu'à la deuxième phalange Des abscès se sont formés Et ont crevé Cela l'a sauvé D'un empoisonnement du sein Page 13 Du même document Page 14 Dans le texte allemand Nous lisons Sous la signature De l'un des chefs D'état-major Des forces françaises De l'intérieur Qui libérèrent Le département du chef Monsieur Magnon Signature authentifiée Par les autorités Officielles françaises Que vous connaissez Le procès verbal suivant Dès la libération De Bourges Le 6 septembre 1944 Une inspection Dans les caves De la Gestapo A fait découvrir Un instrument de torture Un bracelet Composé de plusieurs boules En bois dur Armées de pointes En acier Un dispositif Permettait de serrer Le bracelet Autour des poignées Des patients Ce bracelet A été vu Par de nombreux soldats Et chef du maquis De Manetou Salon Il était entre les mains De l'adjudant Neuilly Actuellement au premier bataillon De la 34ème demi-brigade Un croquis est joint Cette déclaration Le commandant Magnon Soussigné Certifie avoir vu L'instrument décrit C'est un petit peu Nous déposons maintenant Un document F-565 Provenant des services militaires De la sécurité Du département du Vaucluse Qui prennent le numéro 309 Par suite de cette déposition C'est une répétition De procédés identiques Sur laquelle Nous pensons Qu'il n'est pas nécessaire De nous attarder Nous passons au document 567 Que nous déposons Sous le numéro 310 Et qui a trait A des tortures Pratiquées Par les services De la police allemande À Besançon Page 1 De notre texte en français Et du texte en allemand Déposition de monsieur Domergue Professeur à Besançon Cette déposition A été recueillie Par le service américain De recherche De recherche des crimes de guerre Mission du capitaine Millet Et nous vous donnons lecture De la déclaration De monsieur Domergue Professeur à Besançon Arrêté le 11 février 1944 Violemment frappé À coups de nerfs de bœuf Au cours de l'interrogatoire Pendant qu'une femme Torturée Poussait des hurlements On fait croire À monsieur Domergue Que c'est sa propre femme Il voit un camarade Suspendu Avec un poids De 50 kilos À chaque pied Un autre A eu les yeux crevés Avec des épingles Un enfant est devenu Complètement affaude Tel est le sommaire Du service américain De recherche Des crimes de guerre Résumant La déposition De monsieur Domergue Ce document Comporte une deuxième partie 567 B Nous donnerons lecture De quelques passages Des pages 3 4 5 Et 7 De ce document Page 9 Du texte allemand Page 3 Il s'agit C'est de M. Dr. Gommet Il ne s'agit d'ailleurs Pas d'une déclaration Mais d'une lettre Adressée par M. le Dr. Gommet Secrétaire Membre Du conseil Du collège départemental Du Doux De l'Ordre national Des médecins Et cette lettre Est adressée par lui Au médecin chef De la fête commandanture De Besançon Le 11 septembre 1943 Voici le texte de cette lettre M. le médecin chef Et honoré confrère J'ai l'honneur de vous remettre Si jointes La note que j'ai rédigée Sur votre demande Et adressée A nos confrères Du département Dans notre circulaire Du 1er septembre Je dois d'autre part En conscience Aborder avec vous Un autre sujet Tout dernièrement J'ai eu à donner mes soins A un français Porteur de plaies Et équimoses Multiples De la face Et du corps Produites Par des appareils De torture Dont se sert Le service De sûreté allemand Il s'agit D'un homme Parfaitement honorable Fonctionnaire Important De l'état français Qui a été arrêté Parce qu'on le jugeait Susceptible De fournir Certains renseignements Et à qui Rien n'était reproché Comme le prouve Sa mise en liberté Au bout de quelques jours Quand fut terminé L'interrogatoire Auquel On avait désiré Le soumettre La torture Lui a donc été Infligée Non à titre De sanction Légitime Ou de légitime Défense Mais dans le seul but De le contraindre A parler Sous l'empire De la violence Et de la douleur Pour moi Qui représente Ici Le corps médical Français C'est une obligation De conscience Et un strict devoir De ma charge De vous signaler Ce qu'il m'a été donné De constater L'exercice De ma profession Je fais appel A votre conscience De médecin Et vous demande Si En vertu De la mission De protéger La santé physique De ces semblables Dont tout médecin Est investi Nous n'avons pas Le devoir D'intervenir Nous passons A la page 4 Il dut y avoir Une réponse Du médecin allemand Car le docteur Gommet Lui écrivit Une seconde lettre Dont voici le texte Monsieur le médecin-chef Et honoré confrère Vous avez bien voulu Retenir les faits Que je vous ai exposés Dans ma lettre Du 11 septembre 1943 Au sujet des appareils De torture Mis en oeuvre Par le service De sûreté allemand Au cours De l'interrogatoire D'un fonctionnaire Français Que j'ai eu Ensuite A soigner Vous m'aviez demandé Comme il est naturel De visiter Vous-même La personne En question Je vous ai répondu Lors de notre Récente entrevue Que la démarche Faites par moi Auprès de vous L'était A l'insu De l'intéresser Et que je ne savais pas S'il m'autoriserait A le faire connaître Je tiens à préciser En effet Que je revendique Pour moi seul La responsabilité De cette initiative Que la personne Elle-même Par laquelle J'ai été amené A connaître En raison de ma profession Les faits Que je vous rapporte N'est pour rien Dans ce rapport Que la question Est strictement Professionnelle Et que ma conscience Médicale M'oblige A la porter Devant vous C'est vous dire Que je n'avance Que ce que je sais De constatation Certaine Et que je me porte Garin Sur mon honneur D'homme De médecin Et de français De la véracité De ma déposition Mon malade A été l'objet De la part Du service De sûreté Allemand De deux interrogatoires Les derniers jours Du mois d'août 1943 J'ai eu A l'examiner Le 8 septembre 1943 C'est à dire Une dizaine De jours Après qu'il sortait De la prison Où il avait Réclamé en vain Les soins D'un médecin Il portait encore Une équimose Palpébrale Gauche Et des éraflures De la région Temporo-Malaire Droite Qu'il m'a dit Être le fait D'une sorte De cercle Qu'on lui avait Fixé sur la tête Et sur lequel On frappait Avec de petites masses Il avait Des équimoses De la face Dorsale Des mains Celles-ci Ayant été prises D'après ce qu'il a Indiqué Dans un appareil De serrage Il avait encore Sur la face Antérieure Des jambes Des cicatrices Crouteuses De petites plaies Superficielles Qui étaient Le résultat M'a-t-il dit De coups Administrés Au moyen De baguettes Flexibles Armées De petites pointes Je ne peux Évidemment Affirmer Le mode De production Des équimoses Et plaies Constatées Je note Qu'elles sont Parfaitement En rapport Par leur aspect Avec les explications Qui m'ont été données Il vous sera facile Monsieur le médecin-chef De savoir Si des appareils Du genre De ceux Auxquels je fais allusion Sont réellement En usage Dans le service De sûreté allemande Je passe Sur le reste Deнуться La suite De beeping De De ... Line Plim ... Sous-titrage FR ?